On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Si vous avez raté l'émission de Laurent Ruquier cette semaine sur Europe 1, c'est le moment d'en profiter. Jusqu'à 18h, on rediffuse pour vous les meilleurs moments. Humour, anecdotes et questions insolites au programme. En voici une, par exemple, sur Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a dit qu'il serait sans pitié qu'il prendrait des mesures exemplaires contre elle. Contre qui ? Contre sa femme, Adam Schriever, qui a téléphoné en conduisant. Exactement. Avec son téléphone portable au volant, elle a été prise en flagrant délit. Maria Schriever et Schwarzenegger a fait une déclaration musclée. Il a dit qu'il prendrait des mesures exemplaires contre sa femme, prise en flagrant délit. Il faut dire que c'est lui qui a fait passer une loi contre le téléphone au volant en 2008, là-bas en Californie. Et il a même remercié ceux qui ont rapporté cette infraction. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Jusqu'où on ira dans la démagogie ? C'est honteux. Bonne réponse en tout cas de Fabrice. C'est bon. Mais comment ? Que va-t-il faire ? Il va la battre ? Il va la mettre en prison ? Non, pas quand même. La chaise électrique, c'est tout. Il va lui faire un blâme public. Enfin, en tout cas, il ne va pas atténuer la sentence sévère que ne va pas manquer de prononcer les tribunaux. Surtout que mademoiselle Schriever, comme vous le savez, est la nièce de monsieur Kennedy. Du grand Kennedy. Puisque madame Schriever était la sœur de Kennedy, mariée avec l'ambassadeur de France. L'ambassadeur des Etats-Unis à Paris, qui s'appelait Schriever. Et donc, ça a été un mariage formidable pour lui. Alors, c'est un gras qui a sorti ce métèque gonflé de l'anonymat qu'en a fait le président, le patron de la Californie. Oui, c'est ça. Non, non, je veux dire, maintenant, il va... Ce métèque gonflé. Un métèque, je peux le dire, moi, parce que je le suis moi-même. Et gonflé, je peux le dire parce que vous l'êtes gonflé. Alors donc, ce métèque gonflé, qui va punir la famille Kennedy, mais où on est là ? Il va lui interdire. On n'est plus en France, monsieur. Il va lui enlever la voiture, il va lui enlever le téléphone, et puis voilà, c'est tout bête. C'est un peu normal quand on est... Je ne sais pas ce qu'il va lui faire, mais enfin, je veux dire, il ne va pas lui faire un traitement pire que celui qu'il veut dire. Je ne demanderai pas quelque chose de... Je veux dire, une atténuation de la loi pour elle. Bon, mais c'est évident qu'il en fasse des redomontades à nos micros. On reçoit les journalistes aussi. C'est grotesque. C'est parce que ça fait du papier. Ils font des titres Terminator sans pitié. La fessée, elle va prendre la fessée, là, le soir. Elle est jolie, en tout cas, la nièce Kennedy. On est bien tirée, là. Quoi ? On est bien tirée, là. Ah oui ? C'est vraiment le concours dans le couple. Ils ont tous des gueules vraiment un peu refaites, là. Ça devient un peu dégueulasse, quand même. Ah bon, c'est ça que vous voulez dire ? Moi aussi, je cherchais tirer. Moi, je croyais qu'elle était heureuse en amour. Oui. Mais d'ailleurs, ça doit être rigolo. Les albums photos, ça doit être rigolo dans cette famille. Et avant, après, quoi. Tu vois, il y a des photos, on dirait, qui sont déguisées. D'autres, non. Mais c'est vrai aussi que c'est chiant, ces gens qui téléphonent. Le kit main libre, quand même, ça existe. C'est pas pour les chiens, aujourd'hui. Ouais, c'est pas pour les chiens, mais c'est pour les riches. Je n'ai pas les moyens d'avoir un kit main libre. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde le met entre les cuisses, le téléphone. Je me dirais, je m'en fous parce que je n'ai pas moyen d'avoir un téléphone non plus. Ni une voiture. Les gens, ils téléphonent dès qu'ils voient les filles, qu'ils mettent vite le téléphone entre les cuisses. Et ils parlent comme ça. Quand tu passes à côté, tu as l'impression qu'un mec, il parle à sa braguette. Un nouveau record idiot, mais celui-là est tellement idiot que j'avais envie de vous le proposer. La remise du diplôme devrait avoir lieu prochainement pour le plus gros quoi qui vient d'être fait par des Lyonnais. Le plus gros quoi ? C'est de la gastronomie. C'est de la gastronomie. Le gros saucisson de Lyon ? Non, non, c'est pas le plus gros. On est dans la boulangerie. On est dans la boulangerie. Le cake, un gros cake. Le plus gros éclair. Le plus gros millefeuille. Le plus gros éclair. La plus grosse religieuse. Non. Une tonne 28. La plus grosse religieuse, c'est pas la sœur Emmanuel, non. Une tonne 28. Le plus petit guicarlier. Le clafoutis. Non. Le plus gros papa au rhum. Non, taisez-vous, j'adore ça. Le plus gros clafoutis. Je sais le faire rêver. J'aime bien ça. J'imagine Joujou avec un petit habillé, les fesses nues en train de lui préparer un clafoutis, tu sais. Je dénoyote les cerises. Je dénoyote les cerises. Je dénoyote les cerises. Il est gros contre la poutille. Et devine, il est où le noyau ? J'ai m'aider à remuer la pâte. Le plus gros flan, c'est vous, Miner. La plus grosse tête de nègre inaugurée par Brice Hortefeux. Non. Une tête de veau. Non, c'est du sucre. Le baba au rhum, c'est pour Claude Saronne ? Non, j'adore ça aussi le baba au rhum. C'est très lyonnais ou pas ? La galette des rois. Alors, ce n'est pas très lyonnais justement, mais j'imagine que… Ah, c'est le plus gros Paris-Brest. Le plus gros gâteau basque. C'est bien le, ce n'est pas là, c'est le. C'est bien le. Et j'imagine que tout ça a été préparé pour le salon du chocolat qui a lieu là ce week-end. Le plus gros mocha. Le plus gros mocha, non. Une tonne vingt-huit, le plus gros. Le gâteau au chocolat. Non. Chocolat liégeois. Non. C'est un nom que nous connaissons. C'est au blond d'habitude. Est-ce que c'est en longueur ? C'est au blond, c'est au brun, c'est au châtain, c'est à ceux qui en mangent. C'est au chocolat donc ? C'est au chocolat, pas seulement. Et Claire, on l'a dit. Le pain au chocolat ? Pardon ? Un gros pain au chocolat ? Un pain au chocolat d'une tonne vingt-huit. Oui, pourquoi pas ? Les Claire, on l'a dit à plusieurs enfants pour goûter. Qu'est-ce qu'il y a au chocolat dans les... Est-ce qu'il y a le mot chocolat dans la réponse ? Non, madame. C'est le blond d'un gâteau comme le financier ou le gâteau. Voilà, c'est le plus gros, le plus gros. Moi, j'adore ça aussi en plus. Je le connais, j'achète tout pour ça. Qu'est-ce que je peux adorer, à votre avis ? Un soufflé au chocolat. Non. C'est un joujou au chocolat. Un gros joujou. Oeuf de Pâques, l'oeuf de Pâques. Non, non, non. Enfin, un joujou. Un joujou au chocolat. Joujou, je suis déçu, vous me connaissez. Gérard aussi, vous me connaissez. C'est un de mes desserts préférés. Le plus gros ? Éclair. Non. Miam, miam. Une teinte 28. Le plus gros. Pas en raisin, en chocolat ? Non. C'est un gâteau. Qu'est-ce que j'aime comme cuisine ? C'est bon, ça. Italienne. Tiramisu. Le plus gros tiramisu. C'est mon joujou qui a trouvé. C'est bien le bon joujou. Ça donne envie quand même à l'heure du goûter. D'autres meilleurs moments de On va se gêner sur Europe 1. Ça sera juste après ça. Bon après-midi. Et dans le meilleur de On va se gêner, c'est un duel auquel vous allez assister maintenant. Un challenge auditeur, plus précisément. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Leperce nous envie. Sabine et Pierre, bonjour. Bonjour. Oui, Sabine, vous êtes à Mérindole, dans le Vaucluse. C'est où ça exactement, Mérindole ? C'est au sud du Béron. Voilà. Pas loin d'Aix-en-Provence et de Lourmarin. Voilà, exactement. Peut-être que vous voyez Daniel Évenou de temps en temps faire ses courses. Tout le temps. Tout le temps ? C'est vrai ? Non, non, pas du tout. Ah bon. Faites quoi leur avis-vous ? Je suis musicienne et j'enseigne dans un conservatoire. Musicienne ? Quel genre de musique ? Je suis flûtiste. Flûtiste. Ah, ça c'est bon. Alors là, il va y avoir des plaisanteries, mais je n'en ferai pas. Non, non, mais surtout, il va y avoir demande de flûte sur un repas. Ah bah oui, il faut aller la chercher, là, votre flûte. Ça, voilà, un sport. Un sport. Comment on appelle ça ? Que je n'aurais jamais pu faire parce qu'il faut se taire. Réflexion faite. Je viens de réfléchir. Quand vous faites de la flûte, vous êtes obligé de vous taire. À la différence du piano et de la guitare, c'est vrai. Donc, dès qu'on s'ouvre dans quelque chose, il faut se taire. La batterie, ça aurait été pas mal pour toi. Tu pouvais parler, personne ne t'entendait. C'est pas obligatoire de se taire, mais c'est mieux. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Pierrot ? De la guitare. Bibliothécaire. Bibliothécaire. Allez chercher un livre. Parlez doucement. Parlez doucement, parce qu'il appelle peut-être de son lieu de travail. Vous appelez de votre lieu de travail. J'entends très mal. Est-ce que tu n'as pas de ton lieu de travail ? Est-ce que vous appelez de votre lieu de travail ? Non, pas encore. Tu ne veux pas le faire de titan, toi, par exemple. Mais, Pierre, c'est vrai que normalement, on doit chuchoter dans une bibliothèque. Est-ce que vraiment, les gens, ils parlent comme ça tous ? Oui, c'est vrai, c'est un peu une église, une bibliothèque. Comme les restaurants chinois. Comment ça, les restaurants chinois ? À moi, dans les restaurants chinois, les gens parlent tout doucement. Ah bon ? Le folle, le folle. Les gens font du tout. En ce cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'il n'y aura jamais une bibliothèque, et Daniel Évenoux. J'ai un souvenir, quand je travaillais à la Bibliothèque Nationale, qui était rue de Richelieu, c'était une immense salle où il y avait notamment des étages dans la bibliothèque. Et là, tout le monde travaillait de façon très studieuse. Et un jour, un homme est tombé du haut de la bibliothèque en allant chercher un livre, donc il fait « aaaah ! » Et tout le monde avait « chuchuch ». Elle est pas là, hein ? Elle est authentique. Alors, la petite Sabine, elle a trouvé sa flûte ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'est mis sa flûte, mais dis donc, elle ne la trouve pas. Sabine ? Oui, je vous entends. J'ai l'impression de parler à des sosies au téléphone, c'est bizarre. C'est un peu ça, si j'avais pu emmener le mien aujourd'hui, quand je vois. Oui, il faudrait changer aux sosies vocales. Sabine, allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes toujours sur Radio Notre-Dame. Dans un instant, la messe de 16h30. Bien sûr. Bonne nuit, les enfants. Qui c'est le monsieur qui se glisse dans mon lit ? Quand on pense que c'est les heures de patience et de travail qu'il a fallu à cette dame pour en arriver à jouer aussi bien. Et pour que tu gagnes, tu reparles. Bravo, Sabine ! C'est génial. Non, parce qu'en plus, elle a l'air de bien jouer. Ah, c'est ferme. Ah, c'est de la flûte à bec, alors ? C'est de la flûte à bec. C'est un morceau qui a servi dans plusieurs films. Alors, si vous trouvez la question, peut-être... Alors, c'est quel film ? Il y en a beaucoup, mais le plus célèbre, c'est L'enfant sauvage de Truffaut. Très bien, jolie référence. Brooke Greenberg est née en 93. Elle est un mystère, pas seulement pour la science, mais aussi pour Paris Match, qui publie plusieurs photos cette semaine de Brooke Greenberg. Quelle est la particularité de Brooke ? C'est une particularité physique ? Alors, physique, oui, on peut le dire. Ce n'est pas un être humain. Ah, si. C'est au niveau des organes ou plutôt des membres ? Ah, c'est plutôt au niveau de touche. C'est un être humain ? Oui, je l'ai dit déjà, Gérard. Vous savez, Sabine, Pierre ? Ah, pas du tout. Elle a 5 ou 6 mois, un truc comme ça ? Elle est née en 93, 1893. Elle a 16 ans. Elle n'a pas testé des médicaments ? Non, elle a dû en prendre, j'imagine. Elle n'a qu'un oeil, elle est cyclope ? Non, non, non. Elle a un problème de pilosité ? Non, non, non. Mais donc, c'est une maladie qu'elle a cette... C'est une maladie. C'est une maladie rarissime. C'est un cas unique au monde qu'aucun médecin ne parvient encore à expliquer. Elle a une queue ? Elle a une queue ? Non, non, non. Ça se voit ? Ah, bah écoutez, je vais vous montrer les photos de maths qui sont assez terribles d'ailleurs, je dois dire. Elle a une corne ? Non, non, non. Des antennes ? Non, non. Elle a des ailes. Elle a 16 ans. Elle est née en 93 et... Elle a un visage particulier ? Non. Oui, évidemment. Elle a deux têtes. Non. Elle a deux têtes. Elle a trois têtes. Elle a deux têtes. Non. Elle est lulupusienne. Oui. Lily. Lulupusienne. Non, non, non. Elle a les jambes à la place des bras. Non, non, non. Si elle devait ressembler à l'un d'entre nous, à qui elle ressemblerait le plus ? Joujou. Elle est très petite alors ? Oui, ça oui. C'est une mini-attre. Elle a le corps de Joujou avec la tête de Bénichou. Ça serait le rêve pour moi. Le truc à rabattre. Ah non, non. Elle a la chimère dégueulasse, tu sais. Elle fait 50 centimètres d'autre. On était copains comme cochons. Ah oui, j'ai été copains avec les cochons. Et depuis deux jours, je ne sais pas ce qu'il y a, je n'ai rien fait. Je ne sais pas. Moi, j'adore mon Pedro. Et il me regarde avec... Ah oui, j'adore mon Pedro pour lui dire la tête de Bénichou. C'est pas une tête de con qui va me parler comme ça, non ? Elle fait moins de 50 centimètres. Alors ça, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup grandi, Brooke. Mais c'est ça le point commun avec moi ? Tout simplement, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle... Elle ne grandit pas. Mieux que grandir. Elle ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il faut en parler à Frédéric Médon. Mais en quoi c'est une tare ? Vous dites que c'est une maladie grave de ne pas vieillir. Moi, je signe tout de suite. Écoutez, elle a 16 ans. Et regardez, effectivement, on croirait un bébé. Voilà, Brooke. Quoi, elle a 16 ans ? Eh oui, 16 ans, Pierre. Comme quoi, peut-être que les conquêtes de Frédéric Mitterrand avaient 40 ans. Enfin, enfin, non. Sabine, on peut se dire au revoir sur un air de flûte ? Encore ? D'accord, je vous la suppose. Vous allez faire un petit air de flûte pour nous dire au revoir. Et Pierre va chanter dessus. Et si vous êtes sage, on vous envoie des places et des livres. Comme l'eau de consolation. Merci beaucoup. D'accord. Vous êtes prêt, Pierre ? Merci, Sabine. Oui, oui, oui. Alors, Pierre, à vous d'improviser. Oui. Attention, c'est parti. Mais qui chante comme un Pierre, c'est Pierre ? C'est l'autre Pierre. T'as dit Pierre chante, alors lui chante. C'est pas vous, Pierre, c'est l'autre Pierre. On se retrouve dans un instant. Merci à tous les deux. Bravo. On vous donnera des beaux cadeaux quand même. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. On se mène à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Tiens, question musique, justement. Dans le meilleur de On va se gêner. Chante en ce moment, je suis vieille et je vous encule avec mon look de l'Ibellule. Brigitte Fontaine. Vous allez vite aujourd'hui. Bonne réponse, Brigitte Fontaine. Elle peut être qu'elle, je l'ai dit. Ça peut être elle ou Patrick-Sébastien ? Ce qui est dommage, c'est que cette chanson, alors évidemment on retient cette phrase qui est frappante. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de l'Ibellule. Mais alors la chanson elle-même, elle est magnifique. Ah vraiment, vous trouvez ? Magnifique. Dans quelle chanson magnifique ? Les paroles. Oui, les paroles. C'est une chanson sur... C'est pour enfants ? Non, non, mais c'est une chanson sur les vieux. Bien sûr. Elle habite à Dudule, t'aimes bien ou pas ? Elle habite à Dudule, elle est magnifique. C'est vrai que vous êtes venus. Non, non, mais c'est pas vrai. Je suis d'accord avec Fabrice Éboué, il faut arrêter quand même. Non, mais c'est simple, c'est très simple. Il suffit d'écouter les paroles. Je lui connais les paroles, je les ai entendues. Bon alors certes... Ça, mais ça c'est le refrain. Elle dénonce les interdits partout, c'est la prohibition, parole écrite, fornication, foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Bon alors écoutez, si c'est Fabrice Éboué qui vous dit foutre, Isabelle Mautreau, vous allez faire... Oh mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la façon dont elle l'écrit, la façon dont elle le dit. Personne ne chante pas aujourd'hui. C'est quoi le titre exact de la chanson ? Vous n'avez quand même pas à me dire que c'est une bonne chanteuse, Brigitte Fontaine. Moi j'adore sa voix. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Oui, c'est comme si Fabrice chantait « Je te bouffe la chatte » avec mon costume de pirate. Mais pourquoi forcément moi ? On ne pourrait pas dire que c'est un truc qui est un télo. Non mais moi je ne défends pas ça, parce que ça c'est le côté pro-vot de Fontaine, elle a toujours fait ça, et elle se lève dans les émissions, elle s'en va et machin. Je t'en fous plein la bouche avec mon look de mouche. Oui, c'est pas mal. Remarquez, je ne suis pas sûr que ça fait l'air avec mon costume de fée. Non, il faut un insecte. Mais il ne faut pas rester à cette phrase-là, qui est vraiment la phrase faite pour ça, pour qu'on parle du disque. Et là, vous tombez dans le panneau. C'est toute la chanson qui est belle. Je t'en fous plein le con avec mon look de papillon. Voilà, bravo. Je te fais le fion avec mon look de morpion. Non, mais c'est vrai, ça nous fait marrer au bout d'un moment. Mais non, elle a une voix extraordinaire, Brigitte Fontaine. Non, mais attends, tu ne m'as pas laissé finir tout à l'heure. Je ne dis pas qu'elle chante bien, je dis qu'elle a une voix incroyable. Voilà, c'est tout. Non, mais évidemment, ce n'est pas Céline Dion. Le sommet, évidemment. Après, c'est que le disque va très peu passer sur des antennes, parce qu'on va nous dire... Et après, ils vont évidemment venir en disant « Vous rendez compte, le disque est censuré parce qu'elle ne chante pas. » Alors que quand elle chante des chansons normales, ça ne pense pas non plus. C'est vrai, mais si on connaît le truc par cœur... Quand tu es animateur radio, tu ne peux pas annoncer un disque comme ça. Ah si, mais nous, on va vous le passer. Tiens, voilà, on ne peut pas faire un extrait. Et alors, écoutez les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi on irait dire que... Parce que c'est Brigitte Fontaine, que c'est mal écrit ou que ce soit... Non ! Je te fous, ma quenelle ! Avec mon loupe de coccinelle ! Petite info pour vous qui écoutez régulièrement Laurent Ruquier. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez assister à son émission. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site europe1.fr. Sachant que Laurent Ruquier sera en direct de l'Alpe d'Huez le 21 janvier et de Lille le 26 janvier. 16h-18h, c'est le meilleur de On va se gêner sur Europe 1. Et on va retrouver tout de suite Fabrice Éboué, Isabelle Motreau et Philippe Alfonsi autour de Laurent Ruquier pour une question plutôt corsée. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Quelle plaque vient d'être déposée hier même à l'entrée d'une HLM, puisqu'on dit une HLM, de Bobigny ? Quelle plaque vient d'être déposée à l'entrée d'une HLM de Bobigny ? L'ascenseur fonctionnera exceptionnellement le 8 juillet. Bon, c'est une plaque commémorative ? Non, commémorative, je dis non un peu trop rapidement. Oui, en quelque sorte, oui. Ça dépend de ce que vous entendez par commémorative. Ça rappelle quelqu'un qui vivait là ? Exactement, ça oui. Ça rappelle quelqu'un qui vivait là. Quelqu'un de célèbre ? Quelqu'un de célèbre, oui. Qui est mort ? La plaque concerne quelqu'un qui n'est pas mort. Chanteur ? Chanteur, non. Qui a vécu dans cette HLM ? Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu dans cette HLM, qui est toujours vivant. Comédien ? Comédien, non. Renaud ? Non, non. Un homme, donc, on est bien d'accord. Un homme, oui. C'est pas un chanteur ? Non. Brigitte Fontaine ? Non. C'est drôle, quoi. Alors, attention, sur la plaque, il y a deux noms. Oui, justement. Il y a même trois noms, si je vais jusqu'au bout. Sur la plaque, il y a trois noms, mais sur ces trois noms, il n'y a qu'une personne qui a vécu dans cette HLM. Mais il se trouve qu'à un moment donné, il y a deux personnes qui se trouvaient au même moment dans cette HLM. C'est un peu compliqué, mais moi... Et ces trois personnes travaillaient ensemble, genre le trio des inconnus ? Non, deux personnes seulement travaillaient ensemble. L'NTM, Joestar et Kulshen, un truc comme ça ? Non, non, non. Deux personnes seulement travaillaient ensemble. Et en plus, ça date, c'est commémoratif, ça date d'il y a 50 ans pile. Si on trouve leur profession, on est sur la bonne piste. Ah oui, évidemment. Télécomédiens ? Non, non. Des peintres ? Des peintres, non. Des peintres, non, mais on commence à se rapprocher. Mais on a ça à voir avec quelque chose qui se dessine, qui se peint, qui se graphiste. Qui se dessine, bravo, qui se dessine. C'est des humoristes, des dessinateurs. Goscinny, de la bande dessinée. De la bande dessinée, et c'est donc ? Goscinny, Uderzo. Qui créait ? Astérix. Bonne réponse de Fabrice Eloué. On peut lire sur la plaque de cette HLM de Bobigny. Ici est né Astérix en 1959, créé par René Goscinny et Albert Uderzo. En effet, Astérix est né en HLM, en quelque sorte. Et les deux habitaient dedans, alors ? Non, non, non. Il n'y avait que Uderzo qui habitait là, mais c'est chez lui qu'a été créé le personnage d'Astérix. sur la terrasse de l'appartement HLM de Bobigny. C'est ça qui me surprend sur la terrasse de l'appartement HLM. Ça veut dire un balcon, peut-être, la terrasse. Ce qu'on appelle terrasse, souvent, ce sont des balcons. Vous avez remarqué ? Moi aussi, j'avais une terrasse à la maison, mais c'était un balcon. En même temps, je ne comprends pas, parce qu'on travaille rarement sur un balcon. Ça dépend si c'était l'été, si c'était 30 degrés. Enfin, un balcon. Tu sais, à Bobigny, la vue est pas mal. Du coup, moi, je me demande sur qui l'a pompé le personnage de Panoramix. Pourquoi ? La potion magique, c'était le dealer du coin. C'est vrai qu'Astérix et Obélix, j'aurais pu se penser qu'ils avaient été créés dans le marais, moi. Pourquoi ? Ils sont gays, je veux dire. Astérix et Obélix sont gays. De célibataire à moustache avec un petit chien qui habite sous le même toit, t'appelles ça comme tu veux. Je n'avais pas pensé à ça. Ça ne m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de Poppers, je vais te dire. Ah oui, on est vu comme ça, effectivement. Obélix, il est tombé dans une normite de Poppers. C'est pour ça qu'il se balade avec un menhir derrière le dos, tu sais. Je me suis dit, dans combien de temps il va parler du menhir ? Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Il faut dire que Fabrice Emboe fait partie de la bras raccourcis de Comédie Club. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Et maintenant, je vous propose d'aller en Amérique du Sud avec le meilleur dont va se gêner. On va se gêner sur Europe 1, la question équitable. Elle vient de loin, mais tout le monde a sa chance. Ah ben, il vient du Venezuela, la question équitable, puisque là-bas, Hugo Chavez, le bon petit père du peuple, comme on le surnomme dans Libération, qui veut que le pays fasse des économies d'électricité. La trop faible production d'électricité et le manque d'eau pourraient affecter le pays. Alors, qu'a-t-il suggéré à tous les Vénézuéliens de faire pour économiser de l'électricité ? L'amour dans le noir ? Non. Changer les vatins, c'était dans l'idée. Changer les ampoules ? Vous n'en souvenez pas ? Non. Des ampoules basse consommation ? Non. Éteindre les pacemakers ? Ah non, il est vraiment soucieux du moindre détail, vous allez voir, non, pas éteindre les pacemakers. Je ne suis même pas sûr qu'ils en aient, pardon. Éteindre la télé, arrêter la télé à une certaine heure ? Arrêter la lumière dans le frigidaire ? Non, non, non. C'est un truc qui économise, qui permet d'économiser ? C'est un truc pour vanner les Américains ? Il a même fait, je vais vous donner un autre truc qu'il a fait qui est assez rigolo, il a chronométré lui-même combien de temps il passait sous sa douche. Alors, il dit, moi je prends une minute pour me mouiller, une minute pour me savonner et une troisième minute pour me rincer. Trois minutes douche et il demande à tous les Vénézuéliens de faire pareil. Ça, c'est un des conseils qu'il donne. L'autre, c'est lequel ? Quatrième minute pour baiser ? Non, 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 ça n'a pas rapport avec la douche. Ça va avoir avec les toilettes ? Oui, avec les toilettes. C'est-à-dire de tirer la chasse qu'une fois d'un par jour ? De faire dans le noir, de ne pas allumer ? Alors ? De faire dans la douche ? Non. De faire pipier caca debout pour gagner du temps ? C'est peut-être un détail pour vous, mais moi je le fais ça, pipi dans la douche. C'est sympa, j'adore. Il n'y a rien de meilleure. On ne prend pas la douche ensemble. Ah ben si. Et donc c'est la lumière dans les toilettes ? C'est la lumière dans les toilettes. À la bougie, avec une bougie. D'être assis, ce qui évite d'allumer la lumière, parce qu'on n'a pas besoin de viser. Il suit, je vais vous donner la bonne réponse. De faire des stages avec Gilbert Montagné pour apprendre à chier dans le noir. Quelle aurore ! Ça arrive souvent, tu vas dans les toilettes publiques, tu sais, t'as une crotte juste sur la cuvette, tu sais pas pourquoi, c'est des mecs qui... C'est des non-voyants. C'est quand Gilbert est passé. Mais vous êtes fous ! Vous rendez compte de ce que vous dites quand même. On va pisser sur les toilettes, mais toujours à côté. Alors là, il suggère à ses concitoyens, Hugo Chavez, d'aller aux toilettes la nuit, quand il veut... Non, c'est pas ça. La nuit de Noël, voilà. Quand la nuit de Noël, il y a plein de bougies partout, ils peuvent chier grâce à la douce pénombre que fait la lumière de la bienvenue de l'enfant rédoucée. Je vous ai posé la bûche. Je vous ai pas bien donné l'information. Sous le sapin, dans le soulier des gosses. Ça concerne le pipi de la nuit. Ça veut dire... Si vous vous relevez la nuit pour aller aux toilettes, n'allumez pas, prenez une lampe... Torche. Torche, oui. Non, la lampe torche, c'est pas vrai. Prenez une lampe torche. Une lampe torche cul. Une lampe de poche. Une lampe de poche. Avec des piles à cul. La nuit, on a toujours des poches. Et puis c'est pratique en plus. Il suggère... Tu te couches avec un kangourou. D'un coup tu te tiens, de l'autre tu vises avec... Il suggère à ses concitoyens désireux d'aller aux toilettes la nuit, de se munir d'une lampe de poche. Bonne réponse de Gérard Miner. L'euro qui est sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. J'espère que vous passez une bonne après-midi sur Europe 1. Dans la suite du meilleur dont va se gêner, Laurent Ruquier sort une drôle d'invention de son chapeau. Ah j'ai une bonne question là, qui en plus va nous permettre de quitter la politique. C'est une jeune femme qui s'appelle Lorraine McCarthy et qui vient d'inventer un drôle de chapeau. Elle appelle ça le chapeau du bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que son chapeau ? La capote ? Non, ah non. C'est le chapeau du bonheur. C'est pas bête, le chapeau du bonheur pour la capote. C'est un chapeau qui procure quelque chose ? C'est-à-dire ? Il y a quelque chose dedans ? Il y a un réfrigérant dedans ? Non, 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 il n'y a pas de réfrigérant. Pas besoin de... C'est un chapeau à tête, hein ? Quoi ? Un chapeau à tête ? Pour mettre sur la tête. Oui, un chapeau, je dirais que c'est sur la tête. Oui, je ne sais pas. Vous mettez ailleurs votre chapeau ? Oui, parfois, ça m'arrive. Alors, c'est un chapeau de soleil ? C'est un chapeau qu'on met dehors, déjà ? Alors, c'est un chapeau qu'on met de temps en temps pour s'entraîner, en quelque sorte. C'est un chapeau qui donne, par exemple, un port de rennes ? Non. Parce que c'est très lourd et à l'angile. Non, 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 pas un port de rennes. Non, mais quelque chose de très particulier, c'est un chapeau, évidemment... C'est un chapeau plus pour protéger du soleil ou c'est un chapeau pour être élégant ? Ni l'un ni l'autre. C'est sportif ? Ce n'est pas sportif. C'est un chapeau qui vous apporte quelque chose. Genre, il te masse ? Il te masse la tête ou un truc comme ça ? Non, il ne vous masse pas, ce chapeau. C'est pour les femmes ou c'est pour tout le monde ? Alors, c'est pour tout le monde, les hommes, les femmes. Mais il se trouve que c'est une femme qui a inventé ce chapeau. Et qui en aurait besoin dans cette émission, là, autour de la table ? Ah, alors... Oh, plutôt Fabrice Éboué. Ah, ça fait blanchir la peau ? Non, non. Non, ça défrise. Et plutôt Fabrice... Avant de connaître Olivier de Kersosan, j'aurais dit Olivier de Kersosan et finalement, non. Finalement, non, il n'y en a pas besoin, Olivier. Le truc qui rend intelligent ? Non ! Ça rend aimable ? Pas aimable. Ça rend poli ? Pas poli, mais... Sympa, ça rend sympa. Parce que quand on est poli, on en retire sur le chapeau. Sympa, c'est pas le mot sympa. Il y a un capteur dans ce chapeau. Il y a un capteur ? Il y a un capteur. Ça a l'air ? Elle a inventé un chapeau avec un capteur situé sur la joue. Bon, et alors ? Comme ça, alors ? Sur la joue du chapeau, parce que les chapeaux ont des joues. C'est-à-dire, il y a un capteur qui est relié du chapeau à la joue. Et le chapeau est relié à votre joue, il y a un capteur sur votre joue. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait sourire. Ça fait sourire. Bonne réponse d'Isabelle Motron. Pourquoi tu fais la gueule ? Ça va bien, non ? Il arrête pas de se prendre la poche. Non, c'est bon bénichou, ça. Bon bénichou, c'était bien. Je n'ai pas dit que vous faisiez la gueule. Mais vous êtes plutôt du genre d'humour blague à froid, vous voyez ? Ah, d'accord. Humour noir. Moi, j'aurais failli en avoir besoin. Non. Non, mais attends, il faut... On va développer, là. Hein ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, maître. Ça, c'était pas une bonne idée, Laurent. Maître de Kersauson. J'ai dit qu'avant de vous connaître, dans mon imaginaire, je me disais, tiens, il doit être un peu mal embouché. Il doit faire la gueule. Il doit faire la gueule tout le temps. C'est incroyable. J'ai vu arriver un homme rayonnant, un homme souriant, un homme ouvert, qui a fait battre mon petit cœur d'un seul coup. Et puis-toi, Jujou, ça a commencé comme ça. Je crois que je vais quand même commander deux chapeaux. Je crois que c'est un chapeau qui est rempli, en fait. Mais alors, attends, comment ça peut faire sourire ? Je vous explique comment il marche, le chapeau de Lorraine McCarthy. Oui. Elle a conçu un chapeau, donc, qui détecte, grâce à un capteur situé sur la joue, l'intensité de votre sourire. Et si vous ne souriez pas assez, hop, le chapeau vous pique à l'arrière de la tête. Quel horreur ! Il t'envoie une décharge. C'est vrai, on ne sourit pas. Et ça, ça fait sourire, ça ? Ça vous pique la tête à l'arrière avec une petite pointe. Aïe ! Et grâce à une utilisation répétée de l'appareil de conditionnement, vous allez vous entraîner, et surtout entraîner votre cerveau à sourire tout le temps. Voilà. Ça s'appelle le chapeau du bonheur. C'est un con, à la fin, parce que t'as toujours Benek, le sourire idiot. Non, mais alors, il est comment le chapeau ? Parce que s'il est franchement ridicule, t'es en plus... Ah, pas pour l'instant, il est chez Stéphane Berne. Parce qu'en plus, quand tu portes ce chapeau, t'es en face de gens qui sont hilaires, tellement t'es ridicule, donc t'as pas forcément le sourire. Non, regardez, elle est en plus jolie, cette jeune femme qui sourit avec son chapeau. Ça fait comme un bonnet en laine, et puis, vous savez, elle n'est pas obligée de le porter tout le temps. Il se fait qu'elle s'entraîne pendant huit jours, et puis après, elle va... Ouais, ouais. C'est agréable, quelqu'un qui sourit. C'est marrant, on dirait le bonnet banania, un peu, ça explique le truc, quoi. Pourquoi le bonnet banania ? Tu sais, c'est un noir qui sourit tout le temps, banania, bêtement, comme ça. Vous avez été marqué par vos petits déjeuners. Ah, c'est pas l'Amérique coréen, c'est un autre concept. On n'a jamais vu l'Amérique coréen, on ne sait pas quel gars il a l'Amérique coréen. Il vient quand le mari n'est pas là, à mon avis. Moi, je n'ai pas confiance dans l'Amérique coréen. Vous avez vu le fantasme d'Isabelle Moser ? L'Amérique coréen vient quand le mari n'est pas là. Je trouve ça très louche, tu sais. Tu ne voudrais pas te faire pécho par le gringo, non ? C'est une espèce de famille tellement heureuse. Et le géant vert, il t'excite le géant vert ou pas ? Venez avec moi, on m'appelle Monsieur Plus. Non mais regarde, c'est incroyable quand même, toutes ces figures-là dans les pubs. Le père d'Odu, non, rien du tout. Le père d'Odu, ah oui, un an moins déjà. C'est Georges Clounet, le rêve de Georges Clounet. Ah bah oui, mais qui ne rêve pas de Georges Clounet ? Moi, je rêve d'un accouplement entre Georges Clounet et la mère Denis. Ce serait joli, ça. Ça serait un rééquilibre. Ah ouais. What else ? Ça, c'est vous laisse. On va se gêner. Laurent Ruquier, toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Bon, à défaut d'avoir fait le jogging du dimanche qui va bien aujourd'hui, Laurent Ruquier vous entraîne tout de même maintenant dans les rayons du sport. Écoutez. Je vous emmène dans un autre domaine sportif, celui-là. Et je vais vous demander d'avoir un peu de mémoire pourquoi André Agassi a perdu Roland-Garros le 10 juin 1990. Parce qu'il avait peur de perdre sa perruque. Parce qu'il avait peur de perdre sa perruque. Bonne réponse de Fifi et Christine. J'étais le plus grand fan d'André Agassi. Et en apprenant qu'il se dopait et tout, ça m'a détruit. Non mais le fait qu'il ait une perruque, moi je n'imaginais pas. Il y a une photo là dans le Parisien de lui en 1990. On ne peut pas imaginer qu'il y a un joueur sur un cours de télévision qui joue avec une perruque. Il n'y avait pas que la perruque. En plus, il arrivait à l'époque avec un cuissard fluo. Enfin, il n'y avait pas que la perruque. C'était une perruque. Donc il était chauve. Il était chauve très jeune. Mais enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il avait un bandeau pour tenir la perruque ? Non, il avait un bandeau pour le sponsor. C'est-à-dire pour qu'on voit bien le nom du sponsor. C'est pas ça, c'est quand il y a une perruque sur la tête. Il avoue ça aussi. Il n'est pas de tonner la perruque. Comme Bernadette Chirac avec les pièces jaunes. Comment ça ? Elle met les pièces jaunes dans les poches pour tenir la perruque. Dans la perruque, elle a des poches. Vous, ce sont vos vrais cheveux, Olivier. Oui, oui. Et c'est ta vraie tronche, toi ? C'était juste une question, Olivier. Tu as encore tes parents ? Oui. Tu peux leur faire un procès pour ta gueule, tu vas gagner. Comment ils me parlent l'autre nain, là ? Non, mais au contraire, c'est parce que j'admirais cette chevelure abondante. Je vais te faire admirer la chevelure abondante. Celle qu'on sent d'un homme mûr. Au large. Et venant du large, respirant encore la Bretagne. À toi, ça sent quoi tes cheveux ? Les fonds de bassin du Havre ? Le Havre. Ah non, on ne sent pas le Havre, Madame Oavre. Non, c'est la coque. Non, mais on n'imaginait pas qu'un sportif... Oui, ça fait de la peine. C'est vrai qu'on... Moi, c'est un peu comme le jour où j'ai appris que Blanche-Neige n'était pas vierge. Ça m'a foutu en l'air la semaine. Non, mais c'est vrai. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. On donne son cœur aux sportifs tellement on le soutient, on est content et tout. Il y a des sportifs qui, après leur carrière, ont fait de la pub Bernard Darniche, par exemple. Oui, non, mais ça dit qu'on s'attend. Pour les implants, vous voyez ? Ce qui est très curieux, c'est qu'on n'est pas étonné qu'ils se droguent. On est très étonné de la perruque. L'autre tafiole avec une moutre, tu vois, ça peut... Attention à ce que tu dis. C'est un hommage à Louis-Nicolas. C'est pour relancer. Si vous reprenez les propos de Louis, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait ce joueur d'Auxerre ? Il n'a rien fait. C'est l'entraîneur. Il a provoqué un carton rouge chez l'adversaire. Il y a une deuxième faute sur lui. Et Louis-Nicolas, qui est un homme extrêmement délicat, dans le foot. Lui, il est particulièrement délicat. Il a dit simplement, avec cet accent extraordinaire, parce qu'il a l'accent moitié du midi, moitié lyonnais, ce qui donne un truc invraisemblable. Il a dit, alors, ce Pedretti, on va l'atteindre à la maison, quand on retourne, Pedretti. C'est son nom. C'est une injure. C'est pas une insulte italienne. Il a dit, de toute façon, ce n'est qu'une tafiole. C'est ça ? C'est encore plus grave. Dans le degré. Dans le degré homophobe, oui. Tafiole est plus grave. Bon, tu peux nous faire la différence entre tafiole et tafiole ? Je t'expliquerai tout à l'heure, tu verras. C'est important, tu dis. Alors, le Paris football gay a porté plainte contre lui. Mais alors, est-ce qu'il est vraiment homosexuel ? C'est vrai, ça existe ? Oui. Mais bien sûr. Le Paris football gay ? Oui, bien sûr. BFG. Viquelge Dorasso est... Oui, oui, oui. Mais ils ne jouent pas. Ils ne prennent que la douche. Allez, la suite du best-of dont on va se gêner, c'est tout de suite sur Europe 1. Les Matis ont réussi à faire quelque chose qui fait qu'on parle d'eux. Une naine s'appelle Mimi. Est-ce que vous savez ce que sont que les Matis, d'abord ? Les Matis, ce n'est pas des bijoux ? Ce n'est pas des bijoux, les Matis. M-A-T-I-S. C'est genre un peuple dans un terrain inconnu ? C'est vrai que Frédéric Lopez aurait pu aller chez les Matis. Comme les Dogons ? Alors, je sais ce qu'ils ont fait. Ils habitent. Ils ont enfin la télé hertienne. Non, ils sont en forêt amazonienne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous voyez, ce n'est pas si con. Ils ont coupé un arbre. Non, non, non. Ils sont mariés avec un blanc de passage. Non. Ça fait le Matissage. Non, mais, 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 mais. Les Matis, on fait quoi ? On fait quoi ? La chenille. Comment ça, la chenille ? Ils ont fait la chenille pour le réveillon. Ils ont découvert ça. Ils adorent. Ils font la danse des canards. Mais ça sort d'où, ça, Tito ? Je ne sais pas. De son week-end. De l'Amazonie. Non, on pourrait leur dire merci. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu Bienvenue chez les Ch'tis. Ils ont vu que les Ch'tis leur ressemblaient étrangement. Non, non, non. Ils ont replanté des arbres. Non, non, non. Ils viennent de découvrir la roue. Non, mais. Ils ont découvert Michael Jackson. Non, mais ils ont découvert quelque chose. Et on peut leur dire merci. Du pétrole. Non, non. Ben oui, enfin, nous, pas spécialement nous, directement. Mais quand même, ils ont réussi à, grâce à eux, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une plante avec laquelle on va faire un vaccin. Non, eux, ils étaient chez eux, tranquilles. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont quitté. Ah, il y a un blanc. Il rencontre un blanc. Plus qu'un. Il y a un frère Bogdanov qui arrive. Ils croissent des touristes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nicolas Hulot. Ils croissent des touristes. Non, ils ne croissent pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a deux touristes qui sont tombés. Pas qu'ils se perdent. Ils sont tombés. Ils meurent. Ils sont tombés du ciel. Oui, donc. Des parachutistes. Un avion. Un avion. Il y a eu un crash et eux, ils les ont sauvés. Exactement. Voilà. Bonne réponse de Titoff. Ben oui. Quand est-ce qu'il y a eu un crash ? Là, ce week-end, enfin, un peu plus que le week-end, parce qu'on a su que ce week-end, le temps que ça revienne depuis les Matis, vous imaginez un peu. Ils sont crachés en 1988. Faire la traduction du pâteau, là, comment ils avaient ça ? Neuf survivants d'un avion de onze passagers qui s'étaient écrasés, jeudi, voilà. J'ai le jour exact, ça s'est passé jeudi. On a l'année ou pas ? Jeudi dernier. Jeudi, jeudi. Jeudi dernier à Itui, en pleine forêt amazonienne. Et neuf survivants ont été secourus par les Indiens Matisse, une tribu qui a permis de les localiser. C'est eux qui ont réussi à faire signe grâce à des panneaux. Mais pourquoi ils n'ont pas mangé ? Parce qu'ils ne sont pas cannibales, les Matis. Ils sont tombés un jeudi. Vendredi, c'est poisson. Ils ont eu du bol. Samedi, ça aurait pu être assez frais. C'est à chaque fois qu'ils ont survit. C'est une belle histoire, quand même. Ah oui, ça fait pleurer. Ça doit être flippant. Ça doit être flippant. Parce qu'ils vivent en autarcie. En Amazonie, on a dit. Oui, mais isolés, avec des sarbacanes, des colliers de dents de singe, des noix de coco sauvages. Quand tu les vois arriver, après un crache d'avion, tu ne peux pas être à l'aise. Vous connaissez des noix de coco pas sauvages ? Quoi ? Des noix de coco pas sauvages ? Des noix de coco de Paris ? Ah, c'est la petite noix de coco du 14ème. Des noix de coco sauvages ? Oui, noix de coco de Bertillon, tout ça. C'est ce qu'il y a. À Amazonie, imaginez par l'éleveur de moutons. C'est vachement bien, quand même. De temps en temps, des équipes télé qui viennent les filmer et qui permettent... Ah, ils sont habitués, alors ? Oui, oui, oui. Ils ont des fusils, ils ont des moteurs hors bord. Ah bon, d'accord. Ils ont des jet-ski. Ah oui, d'accord. Ils ont des casserole en aluminium. Des téléphones cellulaires. Ils sont beaux, t'es en dire. Ils ont tellement de barbecues qu'ils ne mangent même plus les rescapés du ciel. Avant, il n'y avait qu'une maison collective par village, vous voyez, où résidaient des dizaines de personnes. Oui, un immeuble, quoi. Oui, des MJC, quoi. Ils vivent dans les arbres où ils se déplacent, normalement ? Ah non, ils se déplacent. Normalement, ils vivent de la chasse. Des haro et de la culture. D'accord. Ils vivent de la chasse. La pêche, la tradition. Ils vivent de la chasse, la pêche et la tradition. Il faut un film. Je vous jure que c'est écrit. Ils vivent de la chasse, deux points, banane, 13 variétés. Ah oui, il y a la banane sauvage. Chasser la banane, c'est super compliqué. Le cri de la banane blessée, il faut faire gaffe. Et puis faire faire un manteau en peau de banane, c'est interdit. Ils chassent la banane, tu te rends compte ? Il s'approche, il dit, j'aurai ta peau. C'est terrible la chasse de banane. Parlez debout. Ça se faisait beaucoup sous l'ancien régime. Et dans les boîtes gays. C'est surtout pour l'approcher, la banane, c'est compliqué. Ah oui, comment faites-vous ? Il y a des pièges à la banane. Il faut se cacher. Le mieux, c'est de se déguiser en banane. Ou tu fais le cri de la banane. Le cri du sucre, ça marche. Moi, je l'ai fait beaucoup quand j'étais petit à Thouarie, quand on chasse beaucoup la banane. Restez à l'écoute d'Europe 1. Jusqu'à 18h, on rediffuse pour vous les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier. Et la suite, c'est dans un instant. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Humour et info insolite au menu de ce week-end de Noël sur Europe 1 avec le meilleur de On va se gêner. Face à Stevie et Christine Bravo, entre autres, Laurent Ruquier nous pose une nouvelle colle. Pourquoi Manuel Pellegrini a-t-il des problèmes depuis qu'il a rencontré Alcorcon ? Pourquoi Manuel Pellegrini a-t-il des problèmes depuis qu'il a rencontré Alcorcon ? C'est en Italie ou en Corse ? C'est pas en Italie, c'est pas en Corse. C'est le surnom de Charles Pasqua ? Non. Normalement, vous devriez pouvoir me répondre pourquoi Manuel Pellegrini ? Pellegrini, Manuel Pellegrini. Oui. A-t-il des problèmes depuis qu'il a rencontré Alcorcon ? Alcorcon ? Alcorcon. C'est en un seul mot Alcorcon. Ah, mais c'est un surnom Alcorcon. C'est pas un surnom. C'est pas un homme Alcorcon. C'est pas un homme. C'est un endroit ? C'est un endroit Alcorcon. C'est le Jésus mexicain ? Non, non, non. Alcorcon, c'est... C'est en Espagne. C'est en Espagne. Oui, ça me dit quelque chose. Sans rapport avec la reine Sophie ? Du tout. Sophia ? Allez, Tizia. Alors, expliquez. J'ai dit ça au pif ? C'est Letitia ? Non. Pas aucun rapport. Mais attends, tu peux nous redire le nom du mec qui... Manuel Pellegrini est un sportif espagnol. Alors, sportif, oui. Non, c'est un grand mot, mais... Oui, oui, oui. C'est un torero ? Il est dans le domaine sportif. Et Alcorcon, c'est le nom d'un taureau ? Non. Il est entraîneur, Manuel Pellegrini. C'est le nom d'une arène. Bah oui. Ah, du Real Madrid. Bravo, Sivy. C'est l'entraîneur du Real Madrid, Manuel Pellegrini. Franchement, il faut que ce soit Sivy qui s'intéresse au football. Oui, et Alcorcon, c'est facile. C'est le nom d'un stade. C'est une ville Alcorcon. Ah, c'est un peu le Clairefontaine espagnol, non ? C'est-à-dire ? Eh bien, c'est là qu'ils vont s'entraîner. Ah, non, non, non. Non, c'est un club. C'est un club, Alcorcor. Alcorcor, c'est un club. C'est un club. Et c'est un club très bas. Ils ont perdu contre eux. Bonne réponse de Titov, Alcorcon. On sentait plusieurs matchs qui plairent. Alcorcon est un club de troisième division espagnole. C'est en coupe ? Qui vient de gagner 4-0 en Coupe d'Espagne contre le Real de Madrid. Ah, ça calme. Alors que le Real de Madrid, il faut quand même vous dire, c'est le club où il y a les plus grandes stars. C'est même plus les galaxies. Du football, vous avez là-bas Benzema et autres qui font partie de ce club. Et ils viennent de prendre 4-0 par le club d'Alcorcon. Et évidemment, là, on commence à parler de l'éventuel renvoi de l'entraîneur Manuel Pelligrini. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas le nom de l'entraîneur du Real de Madrid. Non, j'étais ailleurs. Un club qui gagne 4-0 contre le Real de Madrid. C'est quelque chose. Ah, n'est-ce pas Stevie ? Ah ben, ils ont prié Saint-Trita. Ça a marché, tu vois, comme quoi il faut prier. Il y avait l'équipe... Moi, j'aime bien quand Stevie s'intéresse au football. C'est quand même... Non, mais j'aime bien aussi. Je regarde le football assidûment même. Comme la F1. Voilà, j'aime bien. Tous les sports, vous, hein ? Qu'est-ce que c'est ta notion de assidûment, Tata ? Bah, assidûment, ça veut dire assis chez lui, on manque. Devant la télé, on manque. Je regarde assis, du manque. On peut... Bizarrement, au Mans, je ne regarde jamais la télé. Ah bon ? Ah non, je regarde la télé à Paris. Mais jamais au Mans. Au Mans, j'ai trop de choses à faire. Ah oui ? Dans une maison, t'as... Ramasser les crottes de chien dans le jardin, déjà. C'est vrai qu'à Paris, il n'y a rien à faire par rapport au Mans. C'est vrai. À Paris... Bah non, attends, dis donc. Réencadrer la joconde pour 1100 euros, ça prend du temps. T'es con, quoi. Ah, vous êtes bête, mon Dieu. Mais non, mais dans une maison, t'as toujours quelque chose à faire. Mon Dieu, tu peux pas rester assis. C'est sûr que moi, je ne prends pas du City Lead Bank. Par exemple, ça pollue, je prends de la pierre magique. Alors oui, il faut grotter, c'est plus long. Le ménage, mais oui, il n'y a pas... Moi, j'ai compris ce qu'il a dit, parce que j'ai les deux. J'ai la pierre magique et j'ai du City Lead Bank. Et je trouve que les deux sont efficaces. Mais je ne comprends rien, ce qu'il raconte. Non, mais là, il parle de ménage. Non, ce que je veux dire par là, dans une maison, il y a forcément plus de travail, surtout quand t'as des principes. Je ne sais pas si vous avez un pied-à-terre à Paris, mais si vous avez besoin de quelqu'un pour venir faire le ménage chez vous, Stevie peut se proposer, il adore ça. Ah ouais, mais chez les autres, ça me gère. Il y a quelqu'un qui fait le ménage, vous faites ça vous-même, Olivier ? Oh bah, il a une tête à faire ça lui-même, oui. Je me demande s'il a un chez lui, d'ailleurs. Il se met un petit bandana sur la tête et tout. On ne voit pas chez toi, si... Je me dévoile pour me sentir portugaise et puis je me balade. J'arrête de foutre ma gueule. Stevie, vous ne voyez pas Olivier faire le ménage ? Mais non, je ne le vois même pas dans un salon chez lui. Je ne le vois pas chez lui, pour moi, c'est un SDF. Non, mais pas SDF dans le changement péjoratif. Continue, continue, continue. On a l'impression que tu n'as pas de foyer. Tu es dans un avion, tu repars, il repart. Il est toujours de passage, c'est un homme de passage. Il est déjà à l'hôtel, moi. Ah, vous êtes à l'hôtel, donc on est là. À quel hôtel ? Quel chambre, le numéro ? C'est quoi le numéro ? Dis-donc, tu n'es pas mariée, salope ? Oh, le cri du cœur. C'est vrai, ça, elle a raison. Le fait que je sois mariée, ça ne lui donne pas plus de chance pour autant. Je parle à Christine. C'est ça, je voulais vous prévenir, Olivier de Kersozon, Christine Bravo est libre. C'était d'autant plus inquiétant. Il y a des jours comme ça. Eh oui, mais ça, c'est comme les restaurants, tu sais, quand tu passes et il y a un resto où il n'y a personne dedans, tu préfères aller au resto, mais quitte à attendre, tu vois, au bar, prendre des apéritifs, tout ça, mais tu préfères quand même aller au resto où il y a du monde à l'intérieur. Même si c'est un buffet involontaire. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Alors, c'est vrai que jusqu'à 18h, on rediffuse les meilleurs moments de Laurent Ruquier, mais sachez que vous pouvez réécouter, vous aussi, tout seul comme des grands. On va se gêner sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Suite du meilleur de « On va se gêner » sur Europe 1 avec, cette fois, une question de culture générale. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Manoleu, Manoleu est la mascotte du musée, mais Manoleu est quel genre de petit bonhomme ? Il est en mousse ? Pas en mousse. C'est quoi Manoleu ? C'est où ? C'est en France ? Alors, Manoleu, c'est en France. C'est dans l'Est de la France. Oui, le musée est en France, oui. Le musée est en France et Manoleu aussi, puisque c'est la mascotte du musée. C'est un personnage légendaire de l'Est de la France ? Non, c'est pas. D'Alsace ? C'est pas un personnage légendaire, c'est une sorte de mascotte du musée, Manoleu. Une mascotte, c'est vivante. Une mascotte vivante, alors ? Ah non, pas vivante, non, non, non. C'est un kouglof en plastique ? C'est une saucisse avec des yeux ? C'est un fameux cuche ? Un kouglof avec des yeux ? Une saucisse en plastique ? C'est l'inverse, c'est le kouglof en plastique ou la saucisse avec des yeux ? La saucisse avec des yeux, c'est vous, ça. Mais on se rapproche, on n'est pas loin, évidemment. Donc c'est un genre de pâtisserie ? Ah, c'est pas bête. On est à Gertwiller, exactement, un village du Barin, près d'Aubernay. Alors, c'est les trucs qu'on se met autour des oreilles, là, les macarons ? Non. Non, et là-bas, la famille Forvenger fabrique Manoleu et ce qu'il représente depuis deux siècles et demi, cette famille fait ça. Deux siècles et demi. Et c'est une spécialisée de là-bas ? Eh oui, et... C'est un gâteau, c'est un biscuit ? Ah oui, 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 oui. Et là, il y a un musée qui... Un bretzel. Un musée, le musée du bretzel. C'est vous, c'est Tof qui avez dit ça ? Oui, c'est moi qui ai dit ça. C'est pas ça du tout. Mais c'est un truc dans le genre. Déjà, ça fait envie. Tu vas faire quoi aujourd'hui ? T'as, je vomue. L'histoire du bretzel de 1902 à nos jours. On saurait tout. Eh bien, c'est presque ça. Tu veux un musée du bretzel avec les enfants ? C'est presque ça, sauf que c'est pas le bretzel. En Alsace, c'est... Le musée du falafel ? C'est quoi ça, le falafel ? C'est le truc qu'on mange, rue des rosiers, là. Ah non ! Mais non, enfin, voyons. Manolo, c'est la mascotte du musée, il est temps, il est temps. En pomme de terre, en pomme de terre. Mais non, en chou croûte. En chou croûte. Eh ouais, c'est pas con, ça. Comment vous voulez fabriquer un biscuit ? Attendez, attendez. Gaspard Proust, expliquez-moi comment vous fabriquez un personnage. Vous prenez le chou, vous le coupez, puis vous liez entre tous les filaments. Et comme ça, à force, avec un peu de fil à coudre, avec la saucisse, tu fais le nez. Avec deux rondelles de grosses saucisses, tu fais les yeux, tu fais les cheveux. Et après, tu mets une saucisse ou une huître, selon le sexe de la mascotte. Enfin, c'est très facile à faire. En travaux manuels, tu devais être bien à l'école. J'étais un génie. C'est votre maman qui devait être contente à la fête des mères. C'est un beau cadeau. Gert Willer est un village où vient de s'ouvrir le musée de... Le palais du... Ah, le palais, carrément ? Le palais de... De la cigogne ? Non, 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 non. Une cigogne, non, non, non. Des nounours ? Non, non, des nounours, quoi, des nounours ? Manuleux. En chocolat, là. Non, mais une nounours en chocolat, c'est pas une spécialité de l'Est de la France, une nounours en chocolat. Mais je sais pas ce que je vois d'ici, ça ressemble à une nounours. Ah, le tricheur. Ouais, mais même en tricheur, on n'y arrive pas, là, tu vois. Je cache le titre. Il est en biscuit, Manuleux ? Il est en biscuit ? Oui, oui. Oui, c'est un biscuit. Mais c'est quoi ces biscuits ? Je vois qu'il y a un biscuit. Ça fait partie des biscuits à perros, là, qu'on a dans les espèces de... Un curling roule, c'est un biscuit plat, en forme de bonhomme. En chipster. Vous devriez avoir honte. Ceux qui nous écoutent, évidemment, dans l'Est de la France se disent, mais enfin, ils connaissent pas notre région. Non, mais ils ont pas l'électricité, là-bas, ils nous écoutent pas. Comme dans les gros... La spécialité de l'Est, c'est quoi ? Bah, le mur. Ça date depuis quand ? Ça fait deux siècles, l'ennemi, qu'on fabrique ça, là-bas. C'est en pain d'épices ? En pain d'épices ! Bonne réponse, l'Olivier de Kershose. On va se gêner ? On se mène à partir de 15h30, et le week-end, dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7h sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Pour les fans de Laurent Ruquier, en revanche, j'ai une nouvelle pépite à vous proposer. Europe 1, on va se gêner ? Attention ! Question si tu n'y réponds pas. Bah, t'es con. Qu'est-ce que certains spécialistes américains ont dévoilé cette semaine qui risque de déplaire à M. Danel ? Parce qu'il paraît que la neige, il n'y en aura plus au du Kilimanjaro. Bonne réponse de Michel Bernier, c'était malin ! Et oui, effectivement, les légendaires neiges éternelles du Kilimanjaro en Tanzanie pourraient bientôt n'être plus qu'un souvenir. Nous dit-on, 85% de la calotte glaciaire qui recouvrait la montagne en 1912 aurait totalement disparu en 2007. Ce sont les dernières mesures qui ont été effectuées. Donc il en reste seulement 85%, 15%. 15% de ce qu'il y avait en 1912. Bon, ça veut dire qu'il y en a encore des neiges éternelles. Oui, il peut encore chanter, Pascal. Voilà, il peut encore chanter à un moment. C'est le même disque qu'il chante. Vous le connaissiez, Pascal Danel ? Les neiges du Kilimanjaro, bien sûr. Ah oui, quand même, alors. Vous les avez vus, vous, déjà, les neiges du Kilimanjaro ? Je suis sûr, Olivier de Kersozan. C'est pas vraiment Bordemer. Je n'ai pas vu, non. On croirait qu'il ne voit que le Bordemer. Il ne voit que le Bordemer, il n'y a que le Bordemer qui m'intéresse. Pour moi, vous êtes un peu comme Nicolas Hulot. Vous êtes un... Ah ! Tu cherches le conflit, là. Ah bon ? Vous n'aimez pas Nicolas ? J'aime bien Nicolas, je m'intéresse qu'au monde maritime. Les neiges du Kilimanjaro, donc, ne vont peut-être plus exister un jour. Vous vous souvenez de la chanson, Michel ? Vous pouvez me la chanter. Ça, j'étais sûr. Ah oui, Michel, allez-y. Autrement, on a le disque. Je préfère, mettez le disque. Ah non ! Elles te feront un blanc manteau. Ah, met le disque, met le disque. Où tu pourras dormir, dormir bientôt. Et voilà. N'aimez pas les chansons populaires, Olivier. Il n'aime pas la musique. Parlez aux autres, là, j'ai un téléphone. Oh non ! Vous n'aimez pas prendre toutes vos communications. Je n'en ai pas beaucoup. Il y a la femme de Gérard qui a le coucher, il a tant des nouvelles. Ok, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on peut... Ce qui ne met pas, c'est... Ça, c'est un téléphone, ce que vous avez. Cette sorte d'ancêtre, de... Ah non, mais moi, mon téléphone, il me sert à téléphoner. Il ne me sert pas à calculer plein d'autres choses. Ça, j'ai du personnel pour ça. Tu mets ton téléphone à côté des parties intimes de ton anatomie, alors que tu sais très bien que ça va avoir des effets néfastes pour la reproduction. Pour le téléphone ? Mais moi, je n'ai pas envie de me reproduire, moi. C'est le simulacre de la reproduction qui m'intéresse, mais pas la reproduction animale. Je connais ta progéniture, elle est charmante. Je ne suis pas comme toi, un espèce de vieux satire qui met enceinte une peau fille de 29 ans, qui est en train à se torsir de hurler à l'hôpital dans des douleurs atroces. On sent le jaloux, le jaloux qui m'a demandé l'âge d'Anaïs. On sent bien le jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. Non, mais c'est vrai que... Je suis envieux, ce n'est pas pareil. D'autres grands moments de l'émission de Laurent Enroquiez vous attendent dans un instant. Restez à l'écoute d'Europe 1. Et si on parlait un peu de politique maintenant dans le best-of de On va se gêner ? On va se gêner sur Europe 1. Droite, gauche, droite, gauche, centre, centre. C'est la question politique. Mardi dernier à Poligny, dans le Jura, Nicolas Sarkozy s'adressait aux agriculteurs. Et dans le petit journal de Canal+, Yann Barthez a remarqué quelque chose dans ce discours de Nicolas Sarkozy à Poligny. Quoi donc ? C'est le même discours pour vous qu'il y a des années où il y a six mois auparavant. Il a exactement fait le même discours qu'il avait fait en février dernier, le 19 février. Vous avez fait le montage en parallèle, il y avait la voix en écho, c'était mot pour mot, à la même seconde. C'était extraordinaire. Bonne réponse collective ! Alors j'ai envie de vous demander... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un bug ? C'est une mesure écologique, c'est du recyclage. Il paraît qu'il prononce je ne sais combien, dix ou quinze discours par semaine. Donc il est obligé d'en recycler, c'est pas possible. Et puis c'est pas lui qui les écrit, c'est peut-être Annie Girardot qui écrit ce discours. Putain, j'ai pensé à plein de nouveaux trucs. Non, ce qui est surtout drôle, c'est qu'il a commencé son discours par cette phrase. Je ne suis pas venu vous tenir un discours que vous avez déjà entendu. C'est ça le comble quand même. C'est qu'il ouvre son discours par cette phrase. Je ne suis pas venu pour vous tenir un discours que vous avez déjà entendu. Et là, il ressort exactement le même que celui de février dernier. Il faut quand même être gonflé. Mais est-ce qu'il s'en rend compte ? C'est ça la question. Mais non, parce que la dernière fois qu'il a eu un problème avec un discours, c'était quand même quand il a fait ce discours incroyable sur le mérite. Le lendemain du jour où on apprenait que son fils briguait la présidence de l'EHPAD. Et où il a fait un discours complètement incroyable qui a dérangé même à droite. Parce que c'était quand même très voyant. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui lui écrit ce discours qui est passé. Ah oui, c'est vrai, c'est un discours où il disait tous les jeunes doivent avoir la même chance. On ne doit pas être né pour réussir dans une bonne famille, etc. Voilà, et ça avait fait un buzz. Donc en gros, vous êtes en train de dire qu'il récite des discours sans même les comprendre. Moi, je serais lui, je me poserais des questions sur la personne qui me fournit les discours. Parce que je ne sais pas si c'est un traître ou si c'est quoi. Il y a quelque chose, quoi. Vous pensez que ça peut être Villepin qui lui écrit ses discours ? Peut-être, peut-être. C'est une taupe, oui. Une taupe de Villepin, oui. Parce que Villepin, il est assez doué dans le discours. Ah oui. Ce n'est pas ça, c'est qu'il est grand. Villepin, Sarko, il n'y passe pas le pupitre. Il n'arrive pas à lire, certainement. Sarkozy fait du copier-coller devant les agriculteurs. Il a dû se dire, bon, c'est les agriculteurs, je peux leur refiler dans le Jura, ça se saura pas. Non, mais il y a un truc rigolo. C'est que cette fois-ci, quand il a prononcé son discours sur la terre et l'identité nationale, ça fait un buzz invraisemblable, tout le monde se met à gueuler. Dans le discours qu'il a prononcé il y a six mois, il disait exactement la même chose, mot pour mot et personne n'avait remarqué. Toutes les familles de France ont des grands-parents, des parents qui, à un moment ou à un autre, ont travaillé la terre. L'agriculture a façonné nos paysages. L'agriculture a donné à notre pays une partie de son âme. Mais là, bonjour, bonjour, questionneur. Eh, M. Sarkozy, ça va dire, on veut te faire mettre. Eh, j'ai dit, on veut te faire mettre, là, c'est... S'il y a une grande pléry, il y a les Champs-Elysées à côté de chez vous, hein ? C'est un petit agriculteur, à votre manière, hein ? Et là, Carla, elle doit être bonne à traire, hein ? Il paraît qu'il n'a pas emmené Carla parce que les bêtes sont en rute en ce moment, là-bas. Non, mais c'est vrai, il a eu peur, quand même. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que quand on lit le dictionnaire des idées reçues de Flaubert... Ah, je l'ai fait hier soir, moi-même. Non, non, mais il parle de l'agriculture, et dans son dico, il y a agriculture, on y manque deux bras. Je veux dire, t'as l'impression, quand même, que c'est un discours qu'on tient depuis des lustres, quoi. En tout cas, là où Olivier a raison, c'est qu'il aurait peut-être dû, le Président, justement, adapter son discours aux agriculteurs, le faire avec la... Je sais pas, je sais pas... « Vain, vous ! Toutes les familles de France sont des grands plans, les plans les moineux, ils n'ont de l'envoyer la terre, hein ? » Là, au moins, on se serait dit, tiens, ce discours-là, il l'a jamais fait. Vous voyez ? Il suffisait pas... C'était pas le mot et les mots qu'il fallait changer, c'était le ton, c'était le style. Le style, il l'aurait fait, façon Yves Montand, par exemple. Ah, là, un grand moment de bonheur, un grand moment de bonheur. Non, non, façon Bourville, tu vois, il serait arrivé. Oh, c'est le festival. Il serait arrivé, il serait... Non, moi, j'ai décidé de faire un show, aujourd'hui. Ah, oui, oui, oui. Il serait arrivé, il en fait... Ah, j'en ai marre, des privilèges ? Bah, toutes les familles de France ont des grands-parents. Des parents, puis à un moment donné, dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui a travaillé la terre. Ça a moins bien marché. En revanche, s'il avait fait... Mais écoute... Là, on se serait dit, tiens, il l'a déjà fait. Non, c'est important, le ton du discours. D'accord, Fabrice ? Moi, j'ai bossé Garcimor, là. Ah, non, Garcimor, je le fais. Ah, je le fais beaucoup mieux. Ah, non, Garcimor, je le fais. C'est une compétition, le coup. Alors, ça, c'est bon. Alors, Garcimor, alors, attention. C'est une battle de Garcimor. Allez, une battle, allez. Attention. Ah, on y va. Commencez, commencez. Il va faire disparaître la balle en mousse, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Ah, non, mais c'est nul. Attention, pour trois jours, je la bosse. Alors, Garcimor, pour Garcimor, il faut faire... Des comptes l'asté. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est beaucoup plus court. Ah, oui. C'est plus court, mais plus efficace. Ah, non, le concours des imitations est un truc... Oh, putain. Moi, je ne sais. On ne sait que choisir. S'il y a quelqu'un qui imite Tito, il est le bienvenu. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Allez, quant à nous, on retrouve tout de suite la bande à Ruquier particulièrement dissipée. Ah, ça, c'est intéressant parce que la France n'est plus numéro 1. On vient de dégringoler à la quatrième position derrière l'Italie, l'Écosse et surtout ceux qui nous ravissent le... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a Olivier de Kersosan ? Oh, non, c'est des petits trucs avec Olivier. Il montre la photo de sa femme. Il montre la photo de sa femme. C'est pas vrai. On est en train d'accoucher la voix habillée. Non, c'est mignon, elle est jolie. Elle est jolie, sa femme. Analyse, il s'appelle. On dit, vous vous en fichez, alors, de mon... Non, non, les placements. Mais ça ne nous passionne. C'est qui ? On n'a pas eu le troisième, alors. On a l'Italie, l'Écosse et... Vous avez entendu ce qu'il a dit, Kersosan, il est là ? Mais elle ne s'intéresse pas aux hommes. C'est une blague, attends. Oui, mais j'aime bien. Pardon, Gégé. Non, mais je t'ai permis aujourd'hui. On peut voir la photo, nous, Paul ? Non, non, c'était que pour Olivier. T'as pas une photo de la femme que t'avais avant, aussi ? Bah, où t'as qu'à faire ? Celle-là, elle est libre. Et celle que t'auras apprête ? Elle doit être quelque part dans le public. C'est vrai, c'est vrai que... C'est grâce à moi que Gérard a rencontré sa compagne. Il a hésité entre Daniel et Anaïs, finalement. Bon, dites-là, j'ai quand même quelque chose d'inquiétant pour nous, les Français, autant vous le dire. Alors ? Puisque la France était première jusqu'à maintenant, elle vient d'être rétrogradée, la France, à la quatrième place. Devant elle, maintenant, devant nous, je devrais dire, nous avons désormais les Italiens, les Écossais, et surtout, ceux qui sont en tête, qui ont donc pris notre place, les Irlandais. Mais de quel classement s'agit-il ? C'est le nom d'accident de voiture ? Non, pas du tout. La natalité ? C'est lié à la sexualité ? Non. Le taux de chômage ? Non. L'alcool bu par habitant ? Non. Les ventes ? C'est les ventes d'un produit ? Non. Est-ce que quelqu'un ici a contribué à faire baisser le chiffre ? Peut-être, Titoff. Peut-être, Titoff. Ah, les gens qui arrivent à l'heure ? Le nombre d'heures de sommeil ? Non, non, non. Et c'est bien ou c'est pas bien qu'on ait perdu la première place ? C'est pas bien, c'était bien qu'on soit en tête. C'est ma faute en plus. C'est pas la natalité ? Ah, c'est lié à la sexualité ? Non, non. La natalité, non ? Ah, la sexualité, pas directement, mais un petit peu quand même. La natalité, non ? Non, non, non. Le nombre de viols ? Non. Merci, Titoff. Il n'y a baissé, ouais. Merci. La consommation de porno sur Internet ? Non, non, non. C'est pas sexuel à ce point-là. Mais quand même, il y a un rapport avec la natalité ou pas ? Les gens qui mangent des chips à cause de Titoff, ça ? Ah, les romantiques ! Non, 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 non. Réfléchissez bien. Ce serait intéressant si vous regardiez, évidemment, les trois pays qui sont désormais devant nous. Alors qu'on était premiers. Désormais, vous avez les Irlandais, les Écossais et les Italiens. Donc, c'est lié à l'Europe ? C'est pas lié à l'Europe. C'est lié au rugby ? C'est pas lié au rugby. C'est pas lié au climat, puisque c'est vraiment pas le même climat. C'est la consommation d'un produit ? Non, du tout. C'est les rapports entre les hommes et les femmes ? Non. Ah, oui, ça peut être ça, oui. La parité dans les mariages ? C'est lié à ça. Le mariage ? Non, c'est pas le mariage. Les gens qui se marient avec... Aucun rapport avec le mariage. Les Paxés ? Non, c'est politique. Ce n'est pas politique du tout. C'est social, donc. Vous dites Titov, peut-être, parce que vous ne connaissez pas bien la vie privée de Titov ? Non, ça n'a rien à voir avec la vie privée. Il suffit que je l'entende pour le savoir. Mais c'était une fierté, vraiment. Ah, les accents, un truc sur les accents régionaux. Oui. Alors, c'est-à-dire ? On était numéro un des accents à la con. Non. Et on a été battu par les états-là. Pas du tout. Vous allez voir, je suis plus sympathique que ça, mon Titi. Oui, mais il parlait du chien, l'accent. Il parlait du mien. Bien sûr. On était, on était... Il y a le dialecte ? Non, non. Le plus grand nombre, le pays qui avait le plus grand nombre d'accents différents. Non, on était numéro un. Et maintenant, c'est l'Irlande qui est le numéro un de l'accent le plus... Sexy ? Le plus sexy ! Bonne réponse ! Ah ouais. Voilà, l'accent français était l'accent le plus sexy. Désormais, c'est l'accent irlandais. L'accent irlandais ? Et oui, c'est vrai que peut-être que Titoff, avec l'accent marseillais, a un peu fait chuter la... Pour toi, non, t'as pas vu ? L'autre fois, il y avait une auditrice qui a dit que c'était sexy, tout ça. C'est pas sexy. Moi, je trouve ça sympathique, l'accent marseillais. Moi, j'aime bien. Mais sexy, non. Ouais, ça inspire plus le pastis, c'est la pétanque, que le sexy, mais bon. Parce que là, vous n'êtes pas des femmes. C'est pas sexy. Pardon Laurent, mais... C'est pas sexy. Bien sûr, c'est sexy. C'est sexy. Mais viens, mais oui, viens, 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 viens dans le kajibi, je vais te montrer mon kiki, tu vois. C'est pas sexy, ça ? Ça, tout à fait, ça te fait envie. Qui vote de ça ? L'accent quoi, en plus ? En quelle langue ? 5 000 femmes à travers le monde ont voté pour désigner l'accent le plus sexy. Et c'est pas l'accent italien depuis des années ? L'accent italien, c'est toujours le must. C'est le must. Interrogé mardi par le quotidien Britannique, ce télégraphe, un porte-parole de l'institut, je ne sais pas quel institut, mais en tout cas d'un institut, à l'institut de sondage, a avancé quelques explications. Alors, il paraît qu'en fait, notre accent est moins bien vu dans le monde depuis que Nicolas Sarkozy serait président de la République. C'est bizarre. Parce qu'il ne parle pas bien anglais, c'est pour ça. L'accent irlandais profite pour sa part de la popularité de stars comme Colin Farrell. Et l'accent italien, c'est Berlusconi qui a baisé la moitié des interrogés, en fait. Les Italiens sont deuxième derrière les Irlandais, les Écossais sont en trois, les Français en quatre. L'accent australien est cinquième. 5000 femmes à travers le monde ont désigné... C'est pour vous, puisque vous êtes la seule femme parmi nous aujourd'hui ? Oui, eh bien moi, je vote pour les Italiens, parce que je trouve cette langue extrêmement charmeuse et sexy. Comment est-ce que vous êtes ? Oh, le sexy des soi-là, c'est monsieur. Si, si, bambina, bambina. Mi chiamo Cristofo, solo di Marsiglia. Comment est-ce que vous êtes ? Ah, bella ragazza. L'accent romain, l'accent romain. L'accent romain, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donne-moi ta chatte, s'il vous plaît. Oh non, quel oeil ! Fabrice ! Merci Fabrice Eboué. Bonne humeur toujours dans quelques minutes sur Europe 1, avec jusqu'à 18h, la suite du meilleur de On va se gêner. Bon après-midi et bonne fête à tous. Claude Saôte, Fabrice Eboué, Pierre Bénichoux, ils sont tous là autour de Laurent Ruquier pour le best-of de On va se gêner sur Europe 1. Depuis votre passage à l'Olympia avec les Guillaume, j'ai recommencé à fumer sans complexe. En effet, à la sortie de l'Olympia, les deux seuls chroniqueurs que j'ai vus allumer une cigarette sont Philippe Tesson et Claude Sarraute, respectivement 81 et 83 ans. Alors je pense pouvoir continuer sans problème. Je tiens à répondre à Guillaume, c'est un mauvais raisonnement, c'est que tous les autres sont morts, les autres fumeurs. Mais oui, en fait, c'est pas parce qu'il y a deux qui ont 80 ans qui fument, qu'il faut en déduire que fumer, évidemment, est bon pour la santé. Non mais je signale que moi j'ai eu la grippe, machin, achat, machin, eh bien, ça tombe sur les bronches et le fait que j'ai tant fumé, ça fait que je me guéris mal. Alors là, je le recommande aux gens. Attention, ne me mets pas trop quand même. Il n'y a qu'un vaccin contre la grippe, ce n'est pas celui... C'est la ligue française de football. Une seconde. Il n'y a qu'un vaccin contre la grippe, c'est pas du tout pour la grippe normale et pour la grippe A qu'il faut le faire. C'est un vaccin pour les poumons qui s'appelle Pumeau 23. Ah ben c'est parfait. Pumeau 23. Et ce truc-là, ça vous protège les piments parce que cette grippe n'est dangereuse que si elle atteint les poumons. Eh ben moi, ça y est, j'ai toussé. Eh ben toi, c'est trop tard de toute façon, je ne peux le temps. Alors ne faites pas que tousser, Claude. Je vous appelle lire ce mail. Est-ce que c'est vrai que vous étiez... Ah non, si c'est méchant, tu le lis. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Ah, attention là. C'est pas méchant, Claude. C'est fragile. C'est un peu embarrassant quand même. Est-ce que vous étiez dimanche 25 octobre à Paris au cinéma pour voir le film Mademoiselle Chambon avec Vincent Lindon ? Oui, oui, oui. Oh merde. Alors, il se trouve que, paraît-il, vous auriez fait quelques bruits un peu délicats pendant la durée du film. Oh non ! C'est ce que dit quelqu'un qui était assis derrière vous. Alors c'est une... Je ne peux même pas parler. Ça m'arrive de péter. Ah ! Ce qui est drôle, c'est que c'est pour aller voir un film qui s'appelle Mademoiselle Chambon. Oui, oui. Mais là, jamais. Au cinéma, jamais. C'est pas vrai. Et dans une brasserie parce que j'ai un doute pour une fois. Mademoiselle Chambon, mais elle ne fait pas beaucoup de bruit. Non, non, non. Je n'ai rien pété du tout. Assise aux côtés de Sophie de Menton. Quoi ? Oui, vous étiez aux côtés de Sophie. Jamais. Je suis avec ma vieille copine, Elisabeth Pinault. Moi, je l'appelle Zaza. Zaza est la pétomane. Zaza Pinault, on n'en a pas connu une, nous. Moi, non. C'est vieillard. Pète. Ce que tu veux. Mais jamais en public, quand même, on se retient. Non, non. En tout cas, ce n'est pas ce que dit Philippe qui était derrière. Je vous garantis, Laurent, que la prochaine fois, j'emmènerai un déodorant. Oh ! Oh ! Ah ben, je vais vous donner son téléphone. Et Sophie de Menton, en plus. Quoi, Sophie de Menton ? Je n'étais pas avec Sophie de Menton, n'importe quoi. Ah ben, comment il saurait que vous étiez dans ce cinéma ? Qu'est-ce que c'était, quoi, comme cinéma ? Ah ben, Mlle Chambon, dimanche 25 octobre, à Paris, le film avec Vincent Lindon. Oui, ça. C'était bien aussi. Écoute, moi, je trouve ça pas mal. C'est un peu long, quand même. Il y a des longueurs. J'ai l'impression que tu n'en avais un peu rien à péter, quoi. Pierre, peut-être une réaction là-dessus ? Pierre est effondré. Ce n'est pas ma faute, Pierre Léon. Non, 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 savoir que vraiment, juste après, pour un petit-déjeuner, je me lève très tard, pour un petit-déjeuner à 4h, je vais avoir des histoires de grand-mère péteuse. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y avait des odeurs ? C'était fort ? C'était vrai ? Non, non, ma copine, elle s'appelle Zaza. Mais quel envie ! Nathalie m'écrit, j'imagine Claude Sarraute étant ma grand-mère, Christine étant un peu comme ma mère, Pierre Vénichoux, mon père, Titoff, mon frère, Fabrice, mon cousin, et bien sûr, mon père, c'est Laurent Ruquier. Le voisin qu'on ne peut pas saquer, c'est Gérard Miller. Et j'aime aussi le concierge Bonaldi, qui ne fait que des conneries. Ça s'est bien trouvé, ça. Le concierge Bonaldi, c'est bien trouvé. Vous êtes ma famille, écrit Nathalie, qui ajoute, Titoff n'est peut-être pas la beauté par excellence, mais lorsque, le soir, je réécoute l'émission sur Internet dans mon lit, je ne peux m'empêcher de m'imaginer Titoff à côté de moi et d'en faire mon objet sexuel, car le son de sa voix est très sensuel et inspire à la débauche. C'est Nathalie qui vous l'a appris comme sextoy, vous vous rendez compte un peu ? On termine avec une petite histoire envoyée par Antoine. C'est un petit monsieur qui monte dans une tour, une grande tour, un immeuble. On peut imaginer Michalac, par exemple. C'est pas mal avec Michalac. Il est à Michalac, on lui dit, tiens, va voir dans la tour, il y a des surprises pour toi, c'est ton anniversaire. Je la transforme un peu. Alors Joujou arrive au premier étage et il voit Miss Yveline qui lui dit, tu me baises ou suspense ? Oui, aïe, aïe. Il répond, ah oui, suspense. Alors hop, il va au deuxième étage et il voit Miss Y de France qui dit la même chose, tu me baises ou suspense ? Hop, suspense. Troisième étage et là il voit Miss France qui lui dit, tu me baises ou tu préfères suspense ? Suspense, quatrième étage. C'est bien Joujou. Miss Monde, elle lui dit pareil, tu me baises ou suspense ? J'attends, j'attends. Il monte, il monte, il s'aperçoit. Il arrive au haut de la tour et là au haut de la tour, il voit un monsieur moche, horrible, qui lui dit, salut, c'est moi, Pense. Oui, oui. Non mais depuis le début, on ne savait pas. Elle est nulle. Non, non. C'est-à-dire qu'on préfère les fatulances de Claude quand même. Laurent Riquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1 qui diffuse les plus chouettes moments de l'émission de Laurent Riquier jusqu'à 18h. Europe 1, on va se gêner. Des heures de travail. Une analyse précise. Une réflexion hors norme. C'est la question très dure. Qu'est-ce que l'artiste belge Yann Bucois a demandé à Guillaume Durand, Christophe à l'évêque et Christophe Girard, l'adjoint de Bertrand Delanoé, en charge de la culture, entre autres personnalités ? De poser nu pour eux ? Non. C'était après une émission de Guillaume Durand ? Non, ce n'était pas après une émission de Guillaume Durand. Pour faire un modèle, non, ce n'est pas pour poser. Effectivement, c'est un artiste belge et il a demandé quelque chose à Guillaume Durand et à Christophe à l'évêque. Ainsi, d'ailleurs, Christophe Girard, c'est encore plus surprenant. C'est un objet. Un objet, oui, on peut dire ça, M. de Casson. Il a demandé le même objet aux trois. Il a demandé le même objet aux trois. Une montre, leur montre ? Un vêtement ? Une brosse à dents. Non, mais démerdez-vous maintenant. Un vêtement ? Un vêtement. Leur slip. Leur slip. Bonne réponse d'Olivier de Casson L'agitateur belge ouvre le musée du slip dans le 15e arrondissement de Paris. Ce sera jusqu'au 30 novembre, le musée du slip. Une exposition qui est inaugurée ce soir avec frites et bières artisanales. Oh, l'ambiance. Il y a une aile du musée qui est sponsorisée par Pirelli pour les traces de pneus. Mais c'est quand même curieux que l'adjoint au maire chargé de la culture, M. Christophe Girard, ait donné son slip. J'avoue quand même... Ah, parce qu'ils l'ont tous fait, ils l'ont tous donné. Ah, non seulement il l'a demandé, mais ils l'ont donné. Ah, c'est ça. Christophe à l'évêque a donné son slip. Guillaume Durand a donné son slip. Et on peut aller voir les slips qui sont lavés, nous précisons. Ah, j'espère. Ils ont déjà été portés, mais ils sont lavés. Ils sont sous cadre, j'espère. C'est une perversion que je ne te laisse pas. Sous cadre. Ils sont sous cadre. Alors, d'autres personnalités, il n'y a pas d'autres personnalités ? Ah, non, on ne nous a pas donné les noms des... Il y a celui de Guy Carré, ça prend un salon tout en tout. Non, mais c'est... Oui, il y a Corinne Meier, par exemple. Vous savez, la fille qui écrit Bonjour Paresse, par exemple, écrivain un peu marrant. Il y a des grosses vedettes, parce qu'il y a des slips de femmes, il n'y a pas que des slips d'hommes. On ne dit pas des slips, on dit des culottes, en général. Pour une femme, on ne dit pas un slip. Non, on dit une culotte. Michel. Bon, si, on peut dire. Enfin, on dit une culotte, pour une femme. Michel, vous mettez... Moi, je mets de tout. Moi, tout me convient. Un slip kangourou, Michel. Moi, généralement, oui. Je ne sais pas quelle femme, mais non. J'ai déjà entendu des femmes dire « Qu'est-ce que t'as fait de ton slip ? » Ah non, de mon slip. Dis donc, Laurent, c'est quoi ce slip que vous ne portez pas ? La culotte est très différente du slip. La culotte est en dentelle, la petite culotte. La culotte est montante. Ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé cette partie-là du corps féminin. Parce que franchement, je n'ai jamais entendu une femme dire « Ah, je vais mettre mon slip. » Oui, c'est vrai. Tu sais, avec Joujou, il est faussé un peu. Je vais mettre mon slip et puis après, je vais me raser la barre. C'est vrai que c'est assez rare d'entendre une femme... Écoutez, on a une seule femme ici, c'est Michel Berlier et elle me soutient. Mais je dis que j'ai déjà entendu des filles dire « Je mets un slip. » Alors, voyez, Gérard. Oui, mais enfin, quelqu'un de fille qui fréquente aussi. Ah, bah, des salons. Oui. Non, mais les femmes dignes de sang ont des culottes. C'est vrai. Des petits strings. Des culottes. Des tongas. C'est quoi des tongas ? Des choses de tennis. C'est des tongs ? Non, non. Tanga, tanga. Tanga, c'est pas des tongas. C'est le string brasilien ? Non, c'est entre le slip et la culotte. C'est pas mal ça. C'est un slip à fond arrière avec pochette auto-vaselineuse. C'est pratique. Fabriqué en Pologne. Vous auriez donné le vôtre, Gérard, si on vous avait demandé ? Non, non. Je n'aurais pas donné. Vous, Olivier, non. Je ne comprends pas. Non, moi non plus. On m'aurait demandé mon slip que je ne l'aurais pas donné. C'est vrai que c'est curieux. Moi, j'aurais été, M. Gérard, je n'aurais jamais donné mon slip. C'est bizarre de faire ça. Mon slip, quand même. C'est surtout bizarre de vouloir faire une exposition de slip. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il soit lavé. Ça n'aurait aucun intérêt. Ah oui. Ça, c'est vrai qu'on aurait aimé voir la vraie propre slip de Christophe Lévesque. On aurait préféré le voir en l'état. Vous savez qu'au Japon, il y a des distributeurs de petites culottes usagées. Vous connaissez ce principe ? Comment ça ? Au Japon, où il y a une fascination, il faut bien dire, un peu perverse pour les petites filles, pour les jeunes filles, il y a des distributeurs de culottes usagées de petites filles. Et donc, vous mettez une pièce et on vous garantit que ça a été porté une fois par une petite fille. C'est pas vrai, c'est des vieilles dames. C'est du papier parfumé à la crevette. C'est possible. C'est le marin qui parle. En tout cas, le musée du slip est ouvert. C'est Avenue du Maine, si ça vous intéresse. C'est payant. Jusqu'au 30 novembre. On ne nous dit pas payant. Mais en tout cas, notre ami belge, il a fait un musée identique en Belgique, il faut dire là-bas. Il y a un musée permanent. Le musée du slip est à Bruxelles. Il existe depuis 91. Et bon, Christophe Girard se défend plutôt bien dans la presse ce matin. Il dit, écoutez, non, je n'y vois aucune vulgarité. J'ai donné ce qu'elles sont sans me rendre compte que le musée allait vraiment ouvrir. Et après tout, dans la société occidentale, le sous-vêtement n'est pas du tout neutre. C'est un accessoire de mode. Un couturier comme Calvin Klein s'est fait connaître grâce à ces défilés de slip. Si quelqu'un m'avait demandé un chapeau, j'aurais donné mon chapeau, mais je ne porte pas de chapeau. Claude Sarraud a donné une couche au musée du slip. Oh non ! Bon appétit à l'écoute d'Europe 1. Vous en voulez encore ? C'est une question de religion maintenant qui va être soulevée par Laurent Ruquier dans le meilleur de On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Des heures de travail, une analyse précise, une réflexion hors norme. C'est la question très dure. Le Turc Adnan Pirizan est en train de se faire beaucoup d'argent parce qu'il vend ses carpettes, ses tapis, un peu partout dans le monde. Tout simplement parce qu'il a inventé un nouveau tapis. Le tapis volant ? Quel tapis a inventé le Turc Adnan Pirizan ? Le tapis anti-grippe, anti-bactéries, anti-grippe. Il y a un tapis où il y a quelque chose en plus dessus. Ah oui, il y a quelque chose de quelqu'un. Il y a des genouillères. Il est rembourré. Il est rembourré aux genoux. Excellente réponse de Caroline Diamant, Olivier de Kersozon et Jérémy Michalak. Un tapis de prière orthopédique rembourré à l'emplacement des genoux et du front. Tu vois Caroline, tu ferais un bon tapis de prière toi. parce que ça permet effectivement de moins avoir mal aux genoux et aussi à la tête parce qu'évidemment, quand vous, voilà. Vous le faites bien. Vous le faites bien. Je me suis souvent tourné vers la mecque. Il est tourné vers la mecque. Qu'est-ce qu'il est conçu ? Je me suis dit, il ne va pas le faire quand même. Non mais c'est une formidable idée. Le tapis de prière. Ça ne va pas assez loin. Ah bon, pourquoi ? Non mais ce qu'il faudrait, c'est un tapis avec une diode où on sait quand Dieu est en ligne. Ça c'est vrai. Un petit clignotant. Il est libre, il est en double appel. C'est quand même assez chouette. Il y a ça dans les églises, tu sais, la petite lumière rouge. Comment ça ? Sur l'hôtel. Enfin merde, vous savez ça. C'est une bougie ? Non, ce n'est pas une bougie. Il y a une petite lumière rouge. Tu croyais que c'était une église ? C'était à Carrefour. Attendez, expliquez-nous la lumière rouge, Christine. C'est incroyable. Les catholiques savent tous qui ont une petite lumière rouge sur l'hôtel et qui... On les appelle comme ça maintenant. C'est de la paroisse. Non mais laissez-la nous expliquer les... C'est quoi ta lumière ? Il fera beau le coup de venir ici quand même. Il y a une petite lumière rouge qui signale sur l'hôtel que le Christ est là, point. C'est comme ça les... C'est n'importe quoi ce que vous me dites là. Dans les petites lumières rouges sur les hôtels, ça veut dire vacancy en général. Non mais qu'est-ce que... J'ai jamais vu une lumière rouge sur un hôtel dans une église. Alors regarde dans ton studio, regarde les chrétiens qui hochent la tête. Mais non, dans le studio, ça veut dire que le micro est ouvert. Bien sûr, c'est écrit on air. C'est pas des chrétiens dans le studio. Écoute, les chrétiens le savent. Quand tu vas à la messe, quand tu rentres dans une église, c'est ce qui symbolise la présence de Dieu, du Christ. Et au Moyen-Âge, il faisait comment ? C'est depuis toujours. Ah oui, M. de Kersozon confirme. Oui, complètement. Vous aussi qui êtes un grand catholique. Maintenant que je sais que vous l'êtes, je le suis moins. Moi, c'est pas gentil ça. Moi, c'est moins catholique parce que je sais que Stevie et vous vous l'êtes. Vous n'étiez pas là. Parce que Stevie va vous faire plaisir. Ah non, non, arrête. La chanson ! La chanson ! C'est parce qu'Olivier, il y a quelque chose que vous avez loupé. C'est qu'on a appris ici que Stevie avait été Premiers Communiants. Il a fait son catéchisme et il connaît des chansons que son curé lui apprenait. Particulièrement une chanson formidable. Alors, il faut imaginer le curé qui est là à la main dans les cheveux de Stevie. Allez-y. Où es-tu ? Qui es-tu ? Il fait nuit, je suis perdu. Trace une ligne, fais-moi un signe. Dis-moi, où te caches-tu ? Enfin, voilà. C'est joli. Mais c'est bête, je me rappelle de cette chanson. Vous appreniez les chansons en latin, évidemment, Monsieur de Kersosan. Vous, ce n'était pas en latin, Stevie ? Ah non, c'était en français. C'était en grec. Nous, on a fait le catéchisme en grec. C'était plutôt du latin de Garenne. C'est vrai que quand on entend Stevie, on a envie de se convertir quand on est pas catholique. En tout cas, Olivier confirme qu'il y a une lumière rouge pour symboliser la présence du Christ. La présence de consécration. Je suis de temps en temps venu mettre une petite bougie, mais je fais un vœu pour vous, vous voyez, par exemple. Pour tester ? Vous faites quoi comme vœu ? Vous faites quoi comme vœu ? Je fais une petite prière, je pense à mes amis, je dis tiens, vous priez qui vous ? Comment ça je prie qui ? Je ne sais pas, il y en a qui prient Saint-Trita, moi je prie la Vierge Marie. Moi je prie Dieu, je vais carrément au Seigneur. Tu lâches les vieilles filles, tu le prends pour qui ? Je ne vais pas, je ne vais pas s'en mâcher. Ah si, non, quand je perds quelque chose, je pris Saint-Antoine de Padoue. C'est Jean-Yann d'ailleurs qui avait eu un mot très très drôle, comment il disait ? Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouvés. Mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est que ça marche. Oui, ça marche. Mais quand il croit, ça marche en fait. Quand il croit, voilà. Toi, tu devrais prier, c'est un trita. C'est des causes désespérées. Non, même ça, même Saint-Antoine de Padoue pour retrouver un mec. C'est pas loin de là où vous enregistrez Saint-Trita. C'est pas loin de là où vous enregistrez vos émissions Saint-Trita. Au Moulin Rouge. Bah oui, mais c'est pas la même. Ah bon ? C'est vrai, je crois que c'est vrai. La Rita qui est devant le Moulin Rouge, crois-moi, elle fait des tris, mais c'est pas la même chose. C'est Saint-Trita du Sexodrome, c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre personne. Laurent Roquet est là 7 jours sur 7 sur Europe 1. Il revient donc demain avec On va se gêner à 15h30. Et si jamais vous voulez réécouter ces émissions, n'oubliez pas que c'est possible, il suffit de vous rendre tout simplement sur le site europe1.fr. Dans un instant, regarde les hommes changés, c'est Frédéric Taddeï qui sera avec vous et Alain Decaux aujourd'hui sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada